Bonjour à tous, ici Maitre Armand, j'espère que vous allez tous très bien. Nous débutons désormais le deuxième épisode de Duel Diligent. Et ça va vraiment très 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 vite dans Duel Diligent, ça porte extrêmement bien son nom. Rien que de voir les 6 Pokémon de l'équipe adverse, j'en ai encore ce sentiment de frisson. Ça va trop vite, c'est-à-dire que tu mets déjà 6 secondes à faire ça, alors déjà à te poser les questions, voilà, qui sont les appâts ? En gros, normalement, choisir les Pokémon c'est par élimination, le premier match j'ai pas fait du tout ce que j'avais prévu. Normalement, ma technique, je vous la redécris, qui sont les appâts ? Donc en gros, qui nécessite certains de mes Pokémon ? Qui sont les tueurs adverses ? Qui fait des dommages ? Et alors, du coup, qui contre dans mon équipe ? Parce qu'auquel cas, je croise les deux informations et normalement j'en déduis les Pokémon à envoyer. Et donc après, s'il y a quiproquo, si je sais pas trop, qui serait le mieux pour l'adversaire ? Et c'est ça la question que j'aurais dû me poser avec le Léviator, c'est que voilà, le Venard, l'Euphorie, bof, mais qui aurait été le mieux pour lui ? Alors lui, il a estimé que c'était Léviator, mais t'as pas le temps, 30 secondes, c'est pas possible ! Mais bon, c'est parti ! Alors je sais pas combien de temps vont durer ces épisodes de Duel Diligent, j'en ai pas la moindre idée, on essaie de partir sur 8 matchs à chaque fois, mais en même temps, ça va aller tellement vite de temps à autre que je ne sais pas. Là pour moi, il est 16h30, le 1er mai 2016, donc on va voir. Alors, 1581 points, on est mort. En même temps, je sais pas, c'est parti ! Un sécateur, armure, gros ray... Non mais Magnézone, il les passe tous, là ! Magnézone, il les passe tous, ok, c'est parti ! En fait, je me pose pas la question, pour moi, c'est Magnézone, mon main. Dans ma tête, c'est Magnézone... Pour la vie ! Je ne joue que Magnézone ! Armand aura-t-il les couilles de jouer autre chose que Magnézone ? On ne sait pas. On ne sait pas. Ah, excellent choix ! Avec le ruban, c'est mignon ! Très bien, c'est parti ! Alors, je me demande aussi si il y aura un taux de rashki, de fuite, je sais pas, des gens qui essaieront de déconnecter la console. On sait désormais que déconnecter... Voilà, ça fait le chaos, même sur Milobelius, c'est monstrueux. Voilà, on sait que déconnecter, désormais, donne la victoire à celui qui ne sait pas déconnecter. Donc, on verra bien. Je vais mourir de stress dans cette compétition. Ça n'a rien à voir avec Kanto Classics, ça ne veut rien dire. Je ne peux rien expliquer. Non, on n'enregistre pas. Tout est déjà enregistré. Non, mais je ne vais jamais tenir 8 épisodes. C'est-à-dire, en fait, il faudrait que je fasse un... En fait, il faut que je tourne quoi ? Une heure et qu'après, je fasse un best-of ? Je ne sais pas, je vais mourir. Je n'en ai pas la vaudrisé. Je vais crever. 1522. Ok, c'est parti. C'est parti. Métamorph. Oh, Métamorph Imposteur. Flambusard. Oh, c'est une belle équipe. Oh là là, ça, c'est des bons Pokémon et tout. Alors, Métamorph Imposteur... Magnézone, il n'est pas en bonne situation. Ah, si ! Parce que Magnézone... Ah oui, mais non. En même temps, Magnézone, là, il se fait tout le monde. Sauf Karchakrok. Azumaril. J'y vais avec Azumaril. C'est parti. Azumaril, c'est bon. À mon avis, Azumaril, ici, peut faire du travail. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir assez vite. À chaque fois, je pense à Magnézone, mais... En fait, c'est vraiment une compétition qui se prépare en amont, quoi. C'est ouf. J'ai fait plein de calculs de dommages, mais j'ai le temps de rien expliquer. Et il envoie Métamorph. Ok. C'est parti pour un duel particulièrement pas passionnant. Mais j'ai la veste combat. Qui sait. Et lui a moins de points de vie. Beaucoup moins de points de vie qu'Azumaril. Donc là, il faut taper la Calendry. Il faut taper la Calendry. Après, s'il est Mouchoir Choix... Oh ! J'appuie sur Calendry. Oulala, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Il tape Calendry avant. Ok. Il est Mouchoir Choix. Il va taper avant. Il fait tellement mal. Il faut que je baisse son attaque. Je n'ai pas le choix. Ok. On n'a pas le choix. Il est plus rapide. Il faut taper l'Aquadjet. Il faut espérer le KO sur l'Aquadjet. Je ne sais pas si on va l'avoir. Ok. Il est Mouchoir Choix et tout. Il faut l'avoir sur l'Aquadjet. Ah ! Ça ne suffit pas. Il faut qu'il loupe Calendry. Oh ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! J'ai eu une chance ! Mais c'est... Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais je ne peux pas la reproduire autant ! C'est impossible ! C'est impossible ! Ça n'a que 10% de chance d'échouer. Oh ! Le sel de Thomas ! Oh ! Le sel de Thomas ! Oh ! Oh ! Le sel de Thomas ! Je suis désolé Thomas ! Par contre on a appris du coup que la plupart des gens du coup... Enfin ils préparent leur métamorph pour résister. À Azumarill avec sa câlinerie plus la Aquadjet. Oh là 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 ! Oh là là mais c'est dégueulasse ! Oh ce vol de match ! Très bien ! Donc Mouchoir Choua qui je rappelle bloque le Pokémon sur une attaque mais lui permet de taper 50% plus fort. Euh 50%... Il a sa vitesse pardon qui augmente 50% de plus. Pardon je lui dis n'importe quoi ! Il est 1,5 fois plus rapide. Ok ! Euh... Alakazam et tout... Magnézone fait le travail contre tout le monde. Mais en même temps on a le Dracolos. Dracolos fait du très bon travail contre un peu tout le monde aussi. Azumarill... Azumarill se débrouille super bien sauf contre Florizard. Et en même temps Articodin... Je suis tenté. Je suis tenté. Je suis gourmand. Je suis gourmand. J'estime. J'estime que sur ce match... Sur le match précédent nous aurions dû perdre. Donc je... Je vais être beau joueur. Je vais être beau joueur. Je vais tenter la stratégie Articodin de pupute. Ok. C'était tellement pas le bon choix. Ok Articodin nous comptons sur toi. Alors là voilà. Conte qu'elle dure. Lui il peut faire... Il peut faire lame de roc. Il peut faire magpunch et tout. Donc on est dans la merde. On va faire lire esprit. Oh il fait abri au premier tour. Mais lire esprit il me semble que ça passe abri. Je ne sais plus. Non. Donc il a abri. Il a abri brûleur. Ok très bien. Donc là écoutez. Ce qu'il faut faire. C'est qu'il faut jouer sur la chance. Il faut taper glaciation sans lire esprit. Ça ne sert à rien lire esprit s'il a abri. Donc il faut taper glaciation comme un porc. Il faut espérer que ça passe. Ok. Ok ok. Il va souffrir de la brûlure. Et ça c'est super important comme truc. Du coup nous on a atterrissage pour se soigner. Oh il décide de taper qu'avec magpunch. Est-ce qu'il a que magpunch. Déjà 4 minutes de match. Ok c'est le match le plus long qu'on ait jamais fait. Ah ouais non mais c'est ça. Il prend des dégâts de la brûlure. Alors est-ce qu'il a un vampire point à la fin ? Est-ce que c'est vraiment... Ok. Nous on va juste taper atterrissage. En sachant qu'on a 8 glaciations. J'ai utilisé les pp max. Très important les pp max justement pour ça. Ok. Il décide de faire sabotage. Il m'enlève la bêchartie. Il fait tellement mal. Avec le cran qui s'est activé. C'est comme mon macogneur. Avec le canto classique. Ok. Je vais refaire atterrissage. Lui va faire magpunch je pense. Non. Il ne fait pas magpunch. Du coup avec les dégâts de sabotage. Il a quoi d'autre comme attaque ? Il a abri. Il a magpunch. Il a sabotage. Il a vampire point. Merde merde merde. Ok. Il me tue. C'était normal. J'aurais peut-être dû retenter la glaciation. C'était bien joué. C'était super bien joué de sa part. Parce que du coup il a vraiment bien dissimulé ses attaques jusqu'au bout. Félicitations. Félicitations. Bravo Marc. C'est dur. En fait je me suis dit. Il est vraiment bloqué que sur magpunch et tout. Mais non non. C'était bien. Il se coûtait et tout. Vraiment un bon pokémon. Et du coup je suis en train de réfléchir. Est-ce que seulement mes autres pokémons auraient même eu une chance face à lui ? Je suis en train de réfléchir. A mon avis il avait bien pensé son équipe. On a joué à jouer et disputé 4 matchs. 3 matchs dans cet épisode. Une défaite. Bon déjà c'est mieux. Quant au classique j'étais un peu stressé à l'idée de montrer. Enfin voilà. Pour ceux qui ont vu quant au classique. Vous savez que je n'ai perdu qu'une fois. Alors que j'aurais dû perdre à plein d'autres matchs. Du coup c'était pas très très juste. Et j'ai eu l'impression que ça donnait peut-être une fausse idée de mon niveau. Je préfère que ce soit bien clair entre nous. Que nous soyons bien honnêtes. Ok. Bonjour Garnsny. D'ailleurs l'autre il venait d'entrer dans la compétition je crois. Donc il est rentré de plein pot et tout. Oula. Quant au classique le retour. A l'exception de deux pokémons. Magnézone. Azumarill. Azumarill il se fait bien tout le monde. Azumarill il se fait bien tout le monde. En même temps Tritosaure il s'éclate je crois. J'ai envie de jouer Tritosaure. Et en même temps on en va jouer Azumarill. Kikimou. On joue Azumarill. Il lui a choisi son pokémon à la dernière seconde. On va voir ce que ça donne. En sachant qu'il y a Flambuzard en face. Flambuzard ne peut pas tuer Azumarill. Et Flambuzard est au HKO par cascade. Il se stresse. Alors est-ce que ça bug ? Est-ce que c'est parce que l'adversaire est très très loin ? On ne sait pas. C'est très très noir. C'est bon. Bonjour Garcini. Nidoking. Ok normalement c'est Gégésie. Ah est-ce qu'il n'a pas sélectionné ses pokémons. Et du coup ça a pris son premier pokémon. Ou est-ce que c'est vraiment son choix ? Oulala c'est long. Ah c'est bon. Écoutez moi je tape juste cascade. Normalement on a l'avantage. Il a Cradovague mais je ne pense pas que Cradovague fasse le chaos car on a la veste combat. Et voilà. La veste combat qui permet la survie sur Cradovague. Et le chaos sur cascade. Brrrr. Super. Voilà. J'aurais pas été veste combat je serais mort. Super. Bien choisi Marie. Mais c'est génial Duel Diligent en fait. C'est trop bien. Mais c'est trop stressant. J'en peux plus. J'en peux plus. C'est horrible. Je vais mourir. Alors voilà. J'ai décidé d'annuler la diffusion de Duel Diligent en raison de mon décès précoce. Mais c'est horrible. Alors nous continuons. Tout va bien se passer Armand. C'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Personne n'est en train de te regarder, te pisser dessus dans ton stress. C'est horrible. Comment on peut faire des choix aussi rapides ? Alors pour ça que ça intéresse. Oh là là. 1602 points. C'est vrai que je fais du VGC. En 2016. Les choix d'équipe en national c'est pareil. C'est très très rapide. C'est assez compliqué. Alors là Azumaril passe sur tout le monde. Et en même temps Voltali je le sens pas du tout. Mais alors pas du tout. Et en même temps la maniazone. Allez maniazone. Ah mais il met maniazone avec tonnerre contre. Ah mais oui mais on a ultra laser. Eh. On a ultra laser. S'il envoie Voltali en se disant il envoie maniazone. Petit ultra laser. Bon en fait je me suis créé des questions à répondre rapidement. Mais j'en prends même pas la peine. Ça n'a aucun sens. Donc ultra laser fait le chaos sur Voltali. Voltali absorbe Volt et donc il ne prend rien. Ok c'est easy win. C'est easy win. A moins qu'il ait la baie pour contrer l'électricité. Ça on ne sait pas. Mais après bon. Ça me paraîtrait un peu vicelard. Bon il fait la boue de feu. C'est normal. Si il est bandeau choix. Ça devrait me mettre un PV. Voilà. Ça me met un PV. Ça va peut-être me brûler. Mais avec fermeté je ne meurs qu'à la fin du tour. Donc c'est pas grave. Contre coup. Il est bandeau choix. Vu les dégâts. Allez tonnerre. Au revoir. Ok super. Super super. C'est propre. Et donc oui pour terminer. Voltali absorbe Volt. Donc il est immunisé à tonnerre. Luminocanon c'est pas très efficace. Par contre ultra laser. Ultra laser. Mais ultra laser. C'est vrai que bon. C'est l'attaque qu'il n'y a vraiment utilisé qu'en dernier recours. Alors en parlant de dernier recours. J'ai peur qu'on a affronté d'un moment une stratégie. Que j'ai hésité à jouer ça. Ou Articodin en fait. C'est de jouer bluff. Dernier recours sur un Capidextre. Un truc cancer. Vous savez vous faites bluff. Du coup vous cassez un peu les fermetés des Pokémon adverses. Et après pof. Dernier recours à 142 puissances je crois. C'est comme si vous tapiez une gigante. et un pacte mais que vous pouviez la faire à l'infini. C'est super puissant comme combo. Bon pour l'instant c'est pas si mal. 5 victoires pour une défaite. Bon. Après toujours je ne suis pas très confiant. Jamais. 1637 points. Des Etats-Unis d'Amérique. Par contre c'est vrai qu'il y a vraiment tout le monde. Ça c'est cool. Maconnier pour Egon Z. Noassier. Bah Magné Zone. Qu'est-ce qu'on se fait chier ? Magné Zone. Magné Zone il passe sur tout le monde. Normalement. Après je ne sais pas comment peut être joué le Porégon Z. J'ai oublié dire que Porégon Z était très joué. Mais alors là je n'ai pas la moindre idée. De comment. Ok donc il a fait son choix. Allez Hydra Plus. Montre-nous ce que tu as dans le ventre. Il avait un choix de Pokémon qui était vachement intéressant par contre. C'est ça qui est intéressant. En fait finalement les Pokémon au combat sont toujours les mêmes mais... Alors là s'il veut jouer Glaciation contre le Fermeté, viens voir Coco. Allez vas-y. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Alors combien de dégâts est-ce que je fais à Kaimors avec Tonnerre, Choice Space ? Par curiosité. Simple curiosité. D'accord. Non mais Magnazone c'est vraiment un bon Pokémon. J'étais content. J'ai eu l'impression qu'il n'était pas si joué que ça. Mais je ne sais pas. Je lui trouve tellement d'intérêt avec Fermeté. Le fait qu'il ne puisse pas mourir en une attaque. Alors après il est sensible à Brismoule. C'est-à-dire par exemple Minotope c'est son plus grand cauchemar. Si vous jouez Minotope avec Brismoule. Ça ne prend pas un compte Fermeté. Il a 6, mais il met KO. Et Minotope comme il peut être joué avec le... Le mouchoir choix il sera plus rapide. Il est peut-être même plus rapide de base. Nous allons continuer à combattre. Allez. On a joué 7 matchs en tout. Donc on va jouer encore 2 matchs. On va se quitter. Mais je meurs de mon stress. C'est pas possible. 1497. Ok c'est peut-être jouable. Peut-être jouable. Je ne sais pas je stresse pour rien. Mais c'est du 1 vs 1. En même temps il ne faut pas non plus se fier à la force de l'adresseur. Peut-être que je préjuge trop vite. Et puis les points se montent très vite quand tu as 60 matchs. Amphinebis, score vol. Kangoo Rex. Oh c'est compliqué. Oh le choix est compliqué. Magnézone encore. Magnézone mais si l'envoie score vol. Si l'envoie score vol ultra laser. Je ne sais pas si ultra laser tue score vol en un coup. Espérons qu'il n'envoie pas score vol. Et moi je pense qu'en fait le fait d'avoir... Oh. Oh c'est un Pokémon très rapide et je ne suis vraiment pas sûr de le tuer en un coup avec Magnézone. On va se bloquer sur Tonnerre. Oh j'ai vraiment peur. Bon bluff. Bluff pour casser la fermeté et derrière il va taper fort. Ouais mais j'ai un bon investissement en PV. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. On a confiance. Tu fais le KO avec Tonnerre. Tu fais le KO avec Tonnerre. T'es un Magnézone. T'es un gros Magnézone. Il fait le Vampipoint. Il va se restaurer mais il fait combien ? Oh il ne fait pas assez. Il ne fait pas assez. Il ne peut pas me 2-HKO. C'est bon. Oh Vic. Dédicace à Vic. Et Tonnerre qui ne le tue pas. Et il tient la baie. Une baie je pense. Non des restes. Ok c'est parti. Il va faire la Vampipoint. Si ça fait coup critique par contre ça me tue. Ce serait peut-être mérité. On va voir. Il a fait coup critique. Non. Non c'est bon l'autre. Il faut bien. Mais je les appelle comme ça. On pourra dire que c'est l'épisode où j'ai tout senti. J'ai le axe. Le axe. La RNG. Tout ceci je le comprends. Je le sens. Alors là je suis très salé par contre. Là je suis salé. Parce que du coup je me dis que j'aurais pas dû jouer Articodin tout à l'heure pour compenser le axe. En fait ça se fait naturellement. Bon tant pis. C'est pas de bol quand même. Ah un français. Petit français. Petit français qui joue horriblement d'ailleurs. Gollet contre Dracolos. Dracolos là il se marre. Après j'ai pas point de feu. Donc Dracolos se marre pas contre beaucoup d'entre... Ah non Dracolos se marre pas. Non il y a Togekiss. Il y a Togekiss. Non non. Par contre Maniazone. Mais Armand essaie de jouer d'autres Pokémon que Maniazone. Oui mais Maniazone. Maniazone est tellement bon. Là c'est pareil. Contre Kangorax normalement il gagnait. Bon. Après j'ai pas vérifié. C'est à dire après on a peut-être eu un minimum de dommages sur le pipoing. Et après on a eu un maximum de dommages. Il y en a qui m'avaient demandé la dernière fois aussi pourquoi... Enfin dans le canto classique pourquoi est-ce que les dégâts étaient pas toujours les mêmes avec la même attaque. En fait vous avez 16 possibilités de dégâts possibles pour une attaque. Après certaines possibilités donnent les mêmes trucs mais... Oh ! Oh ! Oh la puissance cachée feu ! Oh la violence ! Oh la tristesse ! Oh la la ! Oh la tristesse ! Alors là il s'est dit non c'est bon s'il a rien pour me tuer il est mort. Non. Mais oui en fait vous avez... Vous avez 16 possibilités de dégâts possibles. Enfin 16 possibilités de résultats de dégâts possibles. Certains résultats sont les mêmes. C'est à dire imaginons par exemple une attaque elle peut faire 100 PV de dommages. Ou alors 101. Ou alors 101 encore. Ou alors 102. Ou alors 102. Vous voyez par exemple du coup vous avez chacun une chance sur 16. Donc par exemple j'ai une chance sur 16 d'avoir 100. Et puis une chance sur 16 d'avoir 101. Mais comme j'ai encore un autre 101 et une chance sur 16. Du coup j'ai 200 sur 16 de faire 101. Voilà. En fait vous avez quand même un aspect de random. Vous avez de l'aléatoire dans les dégâts. Et c'est pour ça. C'est pour ça que ça fait pas toujours la même chose. Voilà. C'est pas toujours pareil. Et peut-être que ça aurait été le cas pour Vampy Point. Donc peut-être que je le vérifierais. Peut-être que je le vérifierais dans mon coin. Je ne sais pas. C'est pas grave. De toute façon. Coup critique. On ne refait pas un match. N'est-ce pas. Nous avons fait 8 matchs. Ça fait déjà 20 minutes. Mine de rien. Je trouve que si j'avais promis avec le canto classique qu'on ferait un format court d'épisode. Je n'ai pas tenu cette promesse. Je la tiendrai ici. Je vous dis merci. Déjà. d'avoir suivi ce deuxième épisode de Duel Diligent qui était beaucoup plus actif que le premier. N'est-ce pas. Et on a déjà eu l'occasion de voir que le axe avait beaucoup d'importance dans ces matchs. Mais genre vraiment beaucoup. Je vous souhaite le meilleur. C'était Matt Raman. A la prochaine.